C'est vrai que quand il y a eu le débat sur le Pax, il y avait aussi des opposants et qu'aujourd'hui ils reconnaissent finalement que le Pax a beaucoup de qualité par rapport au mariage. Ce que je voudrais arrêter, c'est le fait que l'homoparentalité n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Comment ça se passait si on ne prend que le XXe siècle ? Il y avait, on pourrait dire, de l'homoparentalité si on la définit comme simplement le fait qu'une personne homosexuelle ait des enfants. Simplement, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient des enfants dans le cadre du mariage, justement. D'un mariage hétéro, ils avaient des enfants avec une femme et par ailleurs, ils avaient des relations homosexuelles. Et qu'en fait, lorsqu'on parle de l'homoparentalité aujourd'hui, et c'est ça qu'on met un petit point d'évidence, c'est que les choses se sont déplacées. La manière dont justement la sexualité, la congénialité, la parentalité, elles s'organisent autrement. Et moi, par rapport aux personnes que j'ai interrogées... Vous avez interrogé 27 personnes ? Voilà, 27 personnes, 27 hommes. Je me suis intéressé particulièrement aux hommes. Finalement, à un moment donné dans leur histoire, ils se sont posé la question de comment est-ce qu'ils voulaient devenir parent. Ils voulaient devenir parent en étant authentique, en étant honnête, c'est-à-dire en assumant pleinement leur homosexualité. Et pour autant, ça ne gommait pas le désir d'enfant qu'ils pouvaient avoir. Simplement, les choses se sont un petit peu déplacées. Ils ne voulaient pas avoir des enfants dans un contexte hétéro-parental, et puis avoir par ailleurs des aventures homos. Ils souhaitaient effectivement... Et parmi ceux que j'ai interrogés, ils ont justement une vie de couple, souvent depuis plusieurs années. Et au bout d'un certain temps, ils ont envie effectivement de construire une vie de famille, d'avoir une vie de famille. Et c'est, me semble-t-il, ce à quoi tente de répondre aujourd'hui la question du mariage. C'est la question du lien, d'un lien de filiation qui puisse être établi avec un enfant ou plusieurs enfants. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est surtout que c'est 27 histoires différentes. Oui, c'est 27 histoires différentes. J'ai interrogé des hommes qui étaient déjà pèbres, et puis d'autres qui voulaient le devenir, en fait. Donc, il y avait un décalage quand même des 5 ans, grosso modo, sur la moyenne. Mais ce que je peux vous dire, moi j'ai fait mon étude entre 2000 et 2006, et toutes les questions qui ressurgissent aujourd'hui, elles étaient déjà présentes, en fait, je dirais, dans le débat. Simplement, elles n'étaient pas à l'échelle de la société toute entière. Il n'y avait pas des défilés dans la rue, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais toutes les questions qui étaient posées, à la fois du côté d'anthropologie, du côté de la sociologie, du côté de la psychanalyse. Déjà, à l'époque, j'avais un peu étudié, justement, quelle était la position des psychanalystes. Et j'ai mis en avant dans mon livre le fait que, finalement, l'ordre symbolique auquel il faisait référence venait masquer plutôt un ordre social qui était établi. Puisque quand on se rappelle, effectivement, l'origine du mariage, qu'est-ce que c'était que le mariage, en fait, et ses racines qui datent du XIIe siècle, c'était cette idée que, finalement, le mariage encadrait à la fois la sexualité, pas de possibilité de sexualité avant le mariage, pas de possibilité de sexualité en dehors du mariage. Et c'est le mariage aussi qui permettait de définir la parentalité. C'est ce qui permettait, finalement, de pouvoir assurer que l'homme, le mari de la mère, soit bien le père des enfants. Pardonnez-moi, c'est une question, à mon avis, importante. Est-ce que c'est le mariage qui revendique aussi la liberté, plutôt ? Ça veut dire, c'est marié, n'est pas c'est marié, ou c'est démarié, je ne sais pas comment on peut dire. C'est ça, il s'aspire simplement aux mêmes règles d'égalité pour tout le monde. Oui, évidemment, la revendication, elle est de cet ordre-là. Simplement, on voit bien que l'homoparentalité, d'un point de vue sociologique, arrive à la suite de tout un état d'évolution qu'il y a pu avoir dans trois registres au moins. Ce n'est pas un cataclysme, comme je l'ai dit. Absolument, c'est plutôt le prolongement, finalement, de ce qui s'est passé dans notre société. Notamment, il y a eu des séparations entre la conjugalité et la parentalité, donc les familles monoparentales, les questions des divorces, les recompositions familiales ont déjà préparé le terrain, d'une certaine façon, de ce côté-là. Deuxième phénomène aussi important, c'est qu'il y a eu un rapprochement un petit peu des positions des pères et des mères. À la fin du 19e siècle, et pendant toute la première moitié, on va dire, du 20e siècle, il y a eu des positions très différenciées des pères et des mères. Et dans les 30, 40 dernières années, il y a eu quand même un rapprochement de ces positions, même s'il y a encore des inégalités. On sait bien qu'on fait des observations sur comment ça se passe dans un couple et qui assure quoi. Il y a encore des inégalités. Mais il y a quand même eu un rapprochement. En 1970, c'était par exemple très nouveau qu'un papa puisse pousser un landau, ne serait-ce que ça. Ce n'était pas sa place. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même des nouveaux pères qui se sont impliqués dans la vie affective des enfants qui ont commencé à s'intéresser, pas simplement quand ils marchaient ou quand ils parlaient, mais aussi tout petits, qui pouvaient leur apporter un certain nombre de soins. Donc ce rapprochement, je dirais, des positions parentales fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'imaginer effectivement qu'un enfant puisse être élevé par deux mères ou par deux pères. Et puis il y a eu toute une évolution concernant la sexualité, notamment avec la contraception qui est aussi intervenue, c'est-à-dire que dans le mariage traditionnel, et ce dont on a fait référence à l'Église, l'idée de la procréation, l'idée de la sexualité était un peu réduite à la question de la procréation. Aujourd'hui, la sexualité est procréative, mais elle est aussi récréative d'une certaine façon, et pas simplement pour les homosexuels, elle est récréative aussi pour tout un chacun. Donc toutes ces évolutions ont fait qu'on préparait finalement le terrain à ce qu'on puisse penser aujourd'hui une homosexualité, une homoconjugalité et une homoparentalité. Ceci dit, il y a quand même des forces de résistance, comme on le voit, aujourd'hui dans notre pays. Chacun avance pas à pas, c'est-à-dire que la loi, à un moment donné, elle entérine aussi des situations de fait, c'est bien parce que l'homoparentalité existe déjà aujourd'hui, qu'il y ait la loi ou qu'il n'y ait pas la loi, il y a des couples qui, effectivement, au gros, qui ont des enfants aujourd'hui. Et il y en a beaucoup, donc c'est un petit peu, je dirais que le droit et l'évolution de la société avancent un petit peu sur deux jambes, et c'est comme ça que les choses puissent... Et à peu près l'évolution, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que la personne qui a fait la préface de votre livre, c'est quelqu'un aussi qui a pas mal évolué concernant ce sujet-là. Oui, on dirait Théry, quand je l'ai sollicité pour préfacer mon livre, on m'a dit, oh mais pourquoi tu as choisi Théry, etc. On m'avait reproché un petit peu de choisir cette figure, parce qu'au moment du Pax, elle avait pris des positions qui avaient été considérées par un certain nombre d'intellectuels comme homophobes. Et puis, effectivement, elle a aussi, sans doute, elle a évolué, parce qu'elle a pris en considération un certain nombre de ces situations. Et aujourd'hui, elle a écrit avec Elisabeth Rodinesco dans Le Monde, par exemple, elle a pris une position à propos de la GPA, parce qu'on a mis beaucoup en avant, effectivement, le fait que si des couples homosexuels pouvaient recourir, d'une part pour les couples lesbiens, la procréation médicalement assistée, et d'autre part pour les couples gays, au nom de l'égalité des sexes, pourrait avoir recours à la gestation pour autrui, elle a dit, mais ce n'est pas le même débat, en fait. Elle a bien situé les choses en disant, ce n'est pas le même débat. La gestation pour autrui ou le recours aux procréations médicalement assistées n'est pas un problème spécifique des couples gays ou lesbiens. C'est un problème qui concerne toute la société, c'est-à-dire qui a recours au PMA, qui peut avoir recours, c'est interdit en France, à la GPA. Quand il y aura un débat sur ces questions-là, il y en a déjà une, d'ailleurs, ça ne concernera pas strictement des couples gays ou des couples lesbiens, ça concernera effectivement des couples hétéros qui ne peuvent pas avoir d'enfants aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont bien reprécisé le débat, parce que finalement, mettre en avant ces questions-là, c'était agiter le chiffon rouge d'une certaine façon, en disant que c'était de la même façon lorsqu'il a été question d'accorder un statut de bon-parent, par exemple, dans les familles recomposées, c'était le même chiffon rouge qui était un petit peu agité, c'est-à-dire que la difficulté finalement, c'est de pouvoir penser la famille en dehors d'un modèle strictement père-mère-enfant. Lorsqu'il y a des surnuméraires, d'une certaine façon, des beaux-pères ou des belles-mères, ou lorsque dans un couple, il n'y a pas deux personnes de sexe opposées, ça vient poser un certain nombre de questions à notre société, parce que ça vient sans doute bousculer un petit peu un certain nombre de fondements sur lesquels ça a reposé, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà eu des évolutions depuis 30 ou 40 ans qui sont venus changer la donne, et la question du mariage gay et la question de l'homoparentalité s'inscrit simplement effectivement dans ce qui a déjà été initié par d'autres auparavant. Et d'ailleurs, tu as l'impression, j'ai eu le sentiment de l'état du mariage gay et de l'homoparentalité, il faut être beaucoup plus inventif aussi au niveau de la façon dont on est les enfants. Il y a beaucoup de choses qui s'invendent au quotidien. Absolument, ce que j'avais remarqué moi du côté des personnes que j'avais interrogées, donc d'hommes qui avaient des enfants, c'est qu'ils ne voulaient pas être en dehors de la société, ils recourraient aussi finalement à un certain nombre de règles de la société pour essayer de penser leur parentalité en fonction de ces règles-là. Bon, il y a une difficulté un peu particulière, moi j'ai appelé le modèle sur lequel on se réfère le modèle bioconjugal de la famille. C'est parce qu'on tend à considérer dans notre société que finalement les parents sont les géniteurs, sont les pères et mères, et c'est ce qui pose d'ailleurs sans doute un peu de problèmes dans le débat actuel par rapport à ceux qui sont opposés. Mais il y a aussi le modèle conjugal, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement c'est simplement deux personnes qui ont un enfant. Eh bien, les couples que j'avais interrogés, soit les couples homos, soit se référaient plutôt, essayer de tendre plutôt vers une reconnaissance, on va dire, ou dans un ajustement un petit peu du modèle biologique, soit dans un ajustement du modèle conjugal, parce que précisément, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir réunir les deux à la fois. Mais n'empêche qu'ils ne se départissaient pas des règles que notre société a mis aussi en place. Tous les anthropologues, on a parlé d'anthropologie tout à l'heure, disent que dans toutes les sociétés, il faut qu'il y ait des règles en même temps. On ne peut pas vivre dans une société dans laquelle il n'y a aucune règle. Simplement, ces règles dans toutes les sociétés, elles évoluent. Et dans nos sociétés, elles évoluent peut-être un peu plus vite, peut-être que dans d'autres sociétés, mais elles sont nécessaires aussi, effectivement, pour que l'on puisse vivre ensemble. Il ne s'agit pas de créer un droit spécifique pour les homosexuels, il s'agit de créer un droit commun dans lequel les homosexuels puissent aussi trouver leur place. Oui, je confirme, il y a d'ailleurs un psychologue du développement, qui s'appelle Olivier Véchaud, qui a fait un recensement de toutes les études qui ont été faites sur les enfants élevés dans un contexte homoparental, qui, au bon chat, c'est effectivement ce qui vient d'être dit. Je voulais parler, puisque vous avez parlé des États-Unis. J'ai vu les discours d'Obama d'autres jours, concernant ça. On s'est d'ailleurs dit, il dit toujours la promesse, la promesse, c'est une des promesses pour nous dans l'avenir. C'est justement cette égalité aussi entre les homosexuels et les hétérosexuels. Les hétérosex, les hétérosexuels. Alors, aux États-Unis, à Los Angeles en particulier, il y avait un peu une particularité, puisque c'était un État, effectivement, dans lequel c'était possible. Et on sait qu'aux États-Unis, ils sont souvent regroupés par communautés. Donc, en fait, il y avait une communauté de familles homoparentales dans un quartier de Los Angeles où ils étaient assez regroupés. Et puis, j'avais entendu le témoignage, finalement, d'un jeune qui arrivait à 20 ans, qui avait vécu, finalement, dans cette communauté, on pourrait dire. Donc, autour de lui, il y avait essentiellement des familles homoparentales, en fait. C'est-à-dire, ses copains étaient des copains qui étaient de familles homoparentales, etc. L'école où il y allait, c'était le même cas. Il se trouve qu'il était hétérosexuel. Et donc, la réflexion qu'il faisait à ce moment-là, c'est que lui, il aurait effectivement, ayant grandi dans une culture gay, comme il le disait, à devoir assumer, finalement, son hétérosexualité. Donc, je trouvais cet exemple assez frappant, on pourrait dire, puisque précisément, on voit bien qu'effectivement, le milieu et l'environnement dans lequel on grandit, c'est le fait de s'en démarquer, qui, précisément, peut créer, effectivement, une différence avec laquelle on est obligé de composer. Finalement, si on transpose cette situation dans l'autre contexte, on s'aperçoit, effectivement, la manière dont chacun doit pouvoir assumer sa différence. Il y a une dimension sociologique de cette situation qui montre bien que le processus doit être le même, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. Et par rapport à cette question aussi, dans les études qui ont été faites, les enfants homosexuels naissent, on va dire, dans des familles hétéroparentales, et dans les familles homoparentales, il y aura des enfants qui seront homosexuels, probablement, puis d'autres qui seront hétérosexuels. Il n'y a pas, comme il est dit parfois, parce que c'est aussi une préoccupation dans ces études, de dire, mais si leurs parents sont homosexuels, ne vont-ils pas l'être eux-mêmes, etc. En fait, il n'y a pas une propension plus grande à l'être ou ne pas l'être. Et puis même s'il l'était, je veux dire, où serait vraiment le problème ? Dans les témoignages que j'ai recueillis, je voyais bien, effectivement, que le projet, par exemple, d'homoparentalité, s'inscrivait dans toute une histoire. Et que dans cette histoire, il y avait cette question du coming out qui s'était posée à un moment donné, dans la trajectoire, et que précisément parce qu'à un moment donné, il avait été possible de pouvoir dire son homosexualité, qu'elle puisse être reconnue aussi par son entourage immédiat, c'est-à-dire sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, et puis ensuite, plus largement, ses amis, parfois jusque dans la sphère professionnelle. Il y a une sorte d'apprentissage, on pourrait dire, de la vie qui se fait à travers ça, qui permet finalement, dans un deuxième temps, de pouvoir justement avoir un projet d'enfance. C'est une sorte de deuxième étape, en fait. C'est une sorte de deuxième coming out, parce que souvent les grands-parents, enfin, les futurs grands-parents, je ne vais plutôt pas en parler comme ça, quand ils apprennent que leur enfant est homosexuel, pensent que justement, ils ne vont pas avoir de petits-enfants. Et qu'il y a là quelque chose, effectivement, de réaffiliation, une sorte de réaffiliation. C'est-à-dire que le fait que le sujet a un enfant lui permet aussi de se réaffilier un petit peu dans sa famille et finalement d'être dans l'ordre humain, c'est-à-dire dans la question, effectivement, de la généalogie, de la filiation et donc de son appartenance entière à la condition humaine. Et d'ailleurs, tous les deux, dans les livres, vous dites, dans vos livres respectifs, que vous êtes tombé un peu par ma sœur dans ces histoires-là, parce que vous n'étiez pas forcément destiné à travailler là-dessus. Vous non plus, d'ailleurs. Non. Moi, en fait, j'ai fait un travail sur la paternité, d'abord, dans un premier temps. Et puis j'ai rencontré un père homosexuel qui a adopté, qui m'a raconté son histoire. Ça m'a beaucoup touché. En fait, c'est souvent les histoires qui font qu'on s'intéresse. Et effectivement, c'est à travers l'histoire de vie, à travers le récit de vie, qu'on comprend aussi beaucoup mieux les processus qui sont à l'œuvre. En fait, aujourd'hui, on a un débat de société sur des grands principes, j'ai envie de dire. Alors que quand on rentre dans les histoires, on comprend beaucoup mieux, effectivement, ce qui se joue pour les personnels d'âme.